C'est au début de sa carrière que le cheminot doit connaître les précautions indispensables pour éviter les accidents. Louis, brigadier de manutention, présente Pierre, son jeune cousin. Vous aurez surtout, dit le chef de gare aux débutants, à vous prévenir contre ce fléau que sont les accidents du travail. Et quelqu'un est bien placé pour vous instruire, votre cousin. Et beaucoup se souviennent d'un petit Louis insouciant de sa sécurité, mais qui a fini par comprendre qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Devenu bon agent, il a trouvé sa récompense en étant nommé brigadier de manutention. Nul doute qu'il ne fasse profiter Pierre de son expérience. C'est pourquoi, avant de commencer le travail, comme il dispose de quelques instants, Louis pilotera le débutant à travers la gare pour lui inculquer les principes essentiels de sa sécurité. Voici un graisseur qui semble avoir pris toutes les précautions voulues. Évidemment, les signaux sont fermés. Il a planté un drapeau rouge dans la voie où il travaille. Et, pour plus de sécurité, comme c'est un agent prudent, il regarde, de temps à autre, vers les différentes directions d'où pourrait survenir un mouvement. Il évitera, bien entendu, et ceci est une prescription importante, de poser les pieds ou les mains dans les appareils de voie. Remarquons, en passant, qu'il est muni d'outils à long manche et d'une burette à long bec. C'est une bonne précaution. Il n'aura ainsi, à aucun moment, à introduire les mains entre les lames d'aiguille, car voilà ce qui pourrait arriver. Dans le cas raison, c'est une simple supposition, d'ailleurs. C'est l'outil qui est coincé au lieu de la main. Cependant, Louis interpelle le graisseur. N'est-ce pas l'heure de passage d'un mouvement ? Voilà justement la lame d'aiguille qui se déplace. Le graisseur allait être surpris par ce mouvement et il ne demande pas son reste pour ramasser ses outils et sortir de la voie. Cela nous laisse croire que l'entente préalable, si nécessaire au point de vue de sa sécurité, entre l'aiguilleur et le graisseur n'a pas été réalisée. L'attitude de l'aiguilleur vous le confirme assez clairement. Cette entente est pourtant indispensable et prévue d'ailleurs par les consignes. Avec prudence, regardant à droite et à gauche, nos deux amis arrivent dans la zone de débranchement. Là, plusieurs enrayeurs travaillent. Observons celui-ci qui attend, on ne sait vraiment pas pourquoi, le dernier moment pour poser le sabot. Quelle imprudence ! Une seconde plus tard, il était heurté, renversé et, sans doute, dangereusement blessé. Bon, voilà maintenant le sabot qui reste calé sous la roue. Eh bien, il n'a vraiment pas de chance. Mais qu'est-ce qu'il va faire, sans avoir pris la précaution élémentaire de placer un sabot en amont ? Heureusement que Louis l'empêche d'opérer ainsi. Un autre véhicule est débranché à son tour. Il aurait pu être blessé par l'accostage, évidemment brutal, puisque le deuxième wagon n'avait pas été enrayé. Mais tous les agents ne sont pas des imprudents. Témoin celui-ci qui vérifie le bon état du sabot. Il faut que la pointe ne soit pas trop usée et que les deux joues guident bien le rail. C'est un agent prudent. Il ne fera pas comme son camarade. Il ne tardera pas à poser le sabot. Et maintenant que le wagon débranché s'avance, notre enrayeur s'écarte de la voie et regarde la cabine de débranchement, faisant ainsi face à la direction d'où viennent les mouvements. Cette fois, la manœuvre est bien faite. Louis saisira cette occasion pour énoncer à son cousin la prescription essentielle de sa sécurité. En effectuant son travail, toujours faire attention, ouvrir l'œil, surtout lorsqu'on est obligé de travailler sur les voies. Pierre profitera de son passage près des cabestans pour assister à une démonstration de manœuvre à l'aide de ses appareils. Albert vérifie tout d'abord si les freins sont desserrés, puis il enlève les cales. Et maintenant, Pierre regardera comment on doit procéder à l'accrochage du câble, bien entendu à l'arrière du véhicule à tirer. Dans le cas présent, les véhicules seront tirés séparément car ils doivent être placés sur des voies différentes. La manœuvre commence et François, les vêtements bien ajustés, tirent progressivement et fortement l'extrémité du câble en évitant le chevauchement des spires. Albert a pris la précaution de poser préalablement une cale car le wagon va maintenant être tourné sur plaque. Pierre a-t-il compris ? Oui, et bien qu'il le prouve. À son tour maintenant, il n'y a rien de tel que de mettre la main à la pâte. Il est plein de bonne volonté, le cousin. Mais nous ne croyons pas qu'il ait opéré de la bonne manière et il s'en aperçoit car François ne veut rien savoir pour mettre le cabesté en marche. Voilà Pierre embarrassé. Un peu vexé même. Louis met fin à cette situation en lui expliquant que le câble doit s'accrocher non à l'avant du ou des véhicules attirés, mais à l'arrière. D'autre part, c'est au crochet de la chaîne de sûreté la plus proche qu'il faut fixer le câble. On peut utiliser aussi le crochet de traction. Il faut toujours faire passer le câble par-dessus le tampon se trouvant du côté du cabestan. En aucun cas, le crochet de manœuvre doit être utilisé. Rappelons qu'il est formellement interdit de mettre la main sur la partie du câble enroulée autour du cabestan quand celui-ci est en marche. En raison des risques de rupture du câble, il faut éviter de se trouver dans la zone dangereuse et surtout ne pas tenter d'enjamber le câble comme Pierre allait justement le faire. C'est en observant toutes ces prescriptions qui n'ont pas été adoptées au hasard, mais qui sont le résultat d'une expérience longue et souvent chèrement acquise que les agents peuvent opérer en toute sécurité. En arrivant à la halle, Pierre semble plus tranquille. En effet, son impression est qu'en dehors des voies et du mouvement des wagons, les risques d'accident sont beaucoup moins importants. Ce en quoi il se trompe et Louis va le lui prouver avec des chiffres à l'appui. En effet, voici un cercle qui représente par sa surface le nombre total d'accidents survenus aux agents de l'exploitation en une année et ayant déterminé une incapacité quelconque de travail. Ce cercle correspond donc à 100% des accidents. Le secteur qui se trace maintenant donne la proportion par rapport à l'ensemble des accidents occasionnés par des trains ou par des manœuvres, c'est-à-dire ce qui paraît à première vue le plus important. Pourcentage 17%, soit à peine le cinquième de l'ensemble. Les accidents survenus aux agents pendant leur circulation dans les chantiers ou le long des voies, c'est-à-dire les chutes, les heurtes sur des obstacles, représentent 37%, plus du tiers et combien dû à l'imprudence. Les accidents divers qui ne peuvent être rangés dans les deux catégories représentent 20%. Il reste donc une proportion importante que représente ici le dernier secteur et qui correspond aux accidents de manutention. 26%. Nous pouvons donc dire que le quart des accidents se produit à la manutention. Il faut toujours faire attention, se râle d'ajouter Louis, voyant la mine déconflite de son cousin, non seulement au chemin de fer, mais même chez soi, au cours des travaux domestiques. Et, pour étayer son affirmation, il lui rappelle qu'un jour, quelques années auparavant, alors qu'il était occupé, chez un de ses parents, à transporter de vieilles planches, il se piqua maladroitement à la main avec un clou rouillé. S'il avait prêté plus d'attention, cela ne serait pas arrivé.